Qu'est-ce qu'on fout là en huitième ? Donc là on vient de jouer Qu'est-ce qu'on fout là en huitième, ça s'est plutôt bien passé, c'était une équipe qui n'était pas trop en place donc on les a un peu rectes. Demain on joue Platinum en quart, ça ne va pas être la même, c'est une équipe qui est en place, nous ça fait qu'un mois qu'on joue ensemble. Bon là on a eu une bonne préparation, on espère qu'on va pouvoir faire quelque chose de bien, donc on verra demain. C'était une très bonne journée à l'AGA. Du coup là on vient de battre Xenodragon sur Mirage, donc c'était les huitième, ça s'est plutôt bien passé. Le début était compliqué, on a transpiré, on met une écho je crois à 3-2, 4-2 qui nous rebooste à fond. Et genre là on est reparti et on finit C6, il y a quelques round shows, ils jouaient bien mais il y avait des trucs crit, ça manquait un peu de folie et tout. Sur Mirage on est habitué à ce genre de jeu classique, transfert, enfin c'est notre jeu aussi donc ça s'est bien passé. Demain, Carr contre Ad Instinct, BO3, c'est les nouveaux Rad Instinct. Nous, enfin les anciens Platinum on les avait joués à la PGW, on leur avait mis 2-0 mais c'est pas la même équipe. Ça va être un gros match, il va falloir entrer dans le direct, il ne va pas falloir chômer sur notre début de match. Il faut qu'on rentre dedans, qu'on joue notre jeu, les maps je pense auront un autre avantage. C'est eux qui ont le statut d'outsider donc forcément c'est eux qui ont tout à gagner. Voilà, il faut être serein, ça va être le premier match de la journée, il faut qu'on déroule. On est en arbre facile à peu près vu que We Got Game, ils sont tombés dans l'autre arbre, il s'est passé un peu de dingueries. Donc on est serein mais il faut faire attention, ils ont bossé la lane, ils sont en sum sum, ils sortent d'une semaine de bootcamp. Ils n'ont pas trop de dophi internet et tout donc ça reste quand même une équipe à se méfier. Et après les demi, je crois que c'est I Corp ou BG News. Donc voilà, on verra ce que ça donne déjà à se consacrer au quart. Là on va aller dodo et regarder un peu le style de jeu des équipes de demain et voilà. Alors on vient de jouer DEFCON, je ne sais pas si c'était une team ou un mix mais en tout cas ils avaient pas mal de skills. On a eu un peu de mal sur la fin et puis on a réussi à conclure quoi. Donc tout va bien, là on va aller dormir et puis demain on attaque le BO3 contre I Corp. C'est une team que j'avoue que je connais pas, enfin je connais les joueurs mais j'ai jamais pris le temps en fait de speckler un match quoi. Donc je sais pas du tout comment ça va se dérouler. Et nous on va essayer de bien dormir et d'être chaud pour demain quoi. Mais sinon c'est un mystère. On était favoris, on a reporté assez facilement le match contre le mec My Destiny je crois, c'est ça. Sur Everpass on leur a mis un gros site terreau et clairement c'était un match facile. On sait pas comment ils jouent alors pas du tout. C'est une nouvelle équipe donc je pense qu'ils vont être chauds. C'est l'alchimie, c'est les débuts d'équipe c'est toujours comme ça. Mais on verra, ça va être un match sans jeu mais on verra bien demain. Qu'est-ce que tu as joué ? Alors voilà, on a battu Blackmice16-9. Demain on contre LDC Blue qui a battu ? MBW16-5. Un match à suivre les mecs, je vous le dis, on va les éclater. Et on doit dire quoi après ? On doit dire quoi ? Je vais le rect. Voilà, ça c'est dit. Non je dis que le meilleur gagne, pareil c'est ça, il a tout mon aspect, il m'a appris le jeu de ça. Mais en vrai, en BO3 ça va être compliqué parce que là pour une fois c'est moi qui est plus fort que toi en théorie tu vois. Donc c'est lui qui va devoir me faire tomber, à l'époque c'est moi qui le faisais tomber de ça. Mais ce qu'il y a chez nous c'est que vous êtes favoris, on a rien à perdre. On va arriver, on va voir les crocs, tac ! Ah bah je lui souhaite une très bonne chance. En BO3 j'ai quand même pas les crocs pas les crocs. On va passer chez le nantis là, au punchline. Un petit scale. Un petit scale j'ai entendu. Pas mal. Oui, Get Game c'était donc pour un huitième de finale. C'était à ces jeux sur Mirage, c'était on va dire le premier match chaud pour nous. On a commencé CT sur Mirage donc ça s'est plutôt bien passé. On a vraiment déroulé notre jeu sans vraiment trop de soucis parce qu'on a gagné 14-1. On a vraiment bien joué, on a gagné les clutches, on était là où il fallait. Donc beaucoup de réussite sur les clutches mais on les a bien joué aussi. Donc de ce côté là, on a été présent. Donc après avoir gagné 14 ans sur le premier side, on va dire le plus dur a été fait. Et en terreau on a déroulé tranquillement pour finir le match à 16-5. Et Dead Pixel ça va être intéressant. C'est une équipe qu'on joue régulièrement sur internet. On sait qu'ils sont en forme, ils ont fini deuxième de la dernière lane. Donc ça va être un match intéressant et puis on va tout donner pour passer ce tour et aller le plus loin dans la compétition. Là on vient de terminer notre match contre Nev Rose. On menait 15-8 je crois. Ça a été chaud, ça a été chaud, ils nous ont remontés. Donc ouais, on est content d'avoir réussi à terminer le match. Et du coup demain Millenium, ça va être un gros gros match. Il va falloir être à bloc.